Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission Explique au cas thématique. Nous rappellons qu'aujourd'hui nous paie cause, l'eau, le service de la sécurité sociale. Au début de l'émission, en première partie, nous fais une cause, l'eau, la pension de retraite, nous fais une cause également, l'eau, pension, invalidité. Et là, nous pouvons aborder l'autre volet, ça concerne l'aide sociale. Alors nous rappellons, encore une fois, nous l'inviter, c'est M. Navin Kumar Kalichan, qui est commissaire adjoint à la sécurité sociale. N'hésitez pas, téléphonez-nous pour une question. Dans une dizaine de minutes, nous vous prendons encore la série d'appels. Numéro de téléphone à retenir, 208-4999-208-5999. Et M. Kalichan, justement, pour venir à la question d'aide sociale, qu'est-ce que nous avons une catégorie de personnes qui bénéficient d'une aide sociale ? Et peut-être le montant également. Aide sociale, pour le moment, nous avons à peu près 12 000 familles qui bénéficient d'aide sociale. Aide sociale, c'est payé en case-to-case basis pour une personne qui donne une situation qui, temporairement, je ne sais pas si elle a gagné la vie, comment on dit. Et aide sociale, c'est payé à un chef de famille et tous les autres membres de sa famille. Et quand nous faisons un assessment pour une aide sociale, nous prenons en considération le revenu du chef de la famille et aussi son épouse. Et dans beaucoup de cas, avec salaire minimum, si une madame du travail, si ce monsieur-là, il fait un petit accident, il va être malade, temporairement, il n'est pas qualifié. Il va être malade pour l'aide sociale, pour l'aide sociale, pour le head of household, il est 1832 roupies. Et pour l'épouse, 1832 roupies, limitées à une épouse, il est précisé dans le regulation. Et tout ça, il y a un chiffre chymopédial, il a une révisé, une augmentation de 20% à partir de juillet de cette année-ci, avec le budget. Et pour les enfants, les unlimited socialistes, il n'est pas limité le nombre d'enfants. Pour l'épouse, il y a une pension nationale, il y a trois enfants par famille. Ici, pour chaque enfant de moins de trois ans, il gagne 713 roupies par mois. Et aussi, jusqu'à dix ans, il y a 713 roupies. Et à partir de dix ans à quinze ans, il y a 839 roupies. Et plus de quinze ans, jusqu'à dix ans, c'est lié à l'université. Et à partir de quinze ans, il faut déguer à l'école, les scientifiés qui lient l'école, ils gagnent 1046 roupies par enfant. Et tous les membres de la famille-là, ils gagnent aussi ce qu'ils n'appellent le income support, c'est 313 roupies par mois. Oui, alors ça, opédiens-nous donc, entre autres, pour les chefs de famille. Mais là-bas, les autres catégories également, qui gagnent sa aide sociale-là ? Bon, en même temps, une personne qui gagnent sa aide sociale, si le docteur trouvait cette situation un peu grave, ils gagnent ce qu'ils n'appellent le compassionate allowance, c'est qu'un maximum de 1087 roupies par mois. Et aussi, si une famille, ils payent la maison, quand ils payent une location, ils payent le rental allowance, c'est qu'un maximum de 50% de ce qu'ils payent comme rent, un maximum de 1345 par famille. Et puis, il y a une personne, peut-être qu'ils ont marié, peut-être en prison également ? Là, nous ne pouvons pas dire qu'il y a une catégorie qui est gagnée. La première catégorie, c'est une personne qui est malade, qui fait un accident. Le docteur trouvait qu'il n'est pas pour qu'il a travaillé pour une période temporaire. Il est plus qu'il y a un an, 60%. Là, je disais qu'il y a une pension invalide. Et là, nous avons une personne qui est malade, qui n'est pas pour qu'il a travaillé. Nous avons une madame qui est mariée dans la prison. Ce n'est pas là aussi, il est subject to means test si une personne est pour la prison. Mais l'IP travaille, il n'est pas beaucoup qualifié pour être social. Il y a une fille mère, une mère célibataire, une madame qui est abandonnée. Et aussi, des enfants qui sont abandonnés, pris en charge par les autres parents. Donc, peut-être là où est-ce qu'il y a une case-to-case basis ? Subject to means test et tout. Et dans tous ces cas-là, quand on fait l'application, nous allons faire l'enquête, vérifier et tout. Et nous checker aussi s'il y a une personne, l'IPPI, le plan national de pension, avant, la CSG et le NSF. On peut trouver qu'il y a des nains de revenus. D'accord. Donc, vous avez fait tous ces besoins de visite là. Vous avez suffisamment de personnel pour faire lire ce qu'il y a ? Nous avons un network de 38 bureaux de sécurité sociale à travers l'île. Et nous en avons aussi trois à Rodrigue, tout cas à nous faire visite. D'accord. Allez, pour venir un petit peu à Indio Relief. Donc, Industrial Indio Relief, c'est ça le terme. Industrial Indio Relief, à la Wens. Oui. Donc, dans ce cas-là, peut-être au cas de donner un petit peu de précision, parce qu'il nous connaît, il y a beaucoup de monnaies également. On doit expliquer au cas qui téléphonait. Routes-bas de précision, Lola. À partir de quel moment est Indio Relief, qui n'a pas bénéficié de sa Industrial Injury Allowance ? Un Industrial Injury Allowance, l'IPPIER, pour une personne qui contribuait au plan national de pension jusqu'à 31 août 2020, et à partir du 1er septembre 2020, c'est son employeur qui payait, lui-même lui payait, c'est le CSG. Et ça va à une personne-là, la loi fait provision. Deux premières semaines, si elle dit, vous ne me laissez dans le travail, deux premières semaines, c'est son employeur qui s'impérit, full cela paye. Et là, à partir du 1er juillet 2022, Sécurité sociale pour payer, avant, tu peux payer 80 % de ce salaire, l'on qui lui paye contribution. Et là, à partir du 1er juillet, en plus de ça, 80 % de Sécurité sociale pour payer, il y a la différence de 20 % pour payer sur le WACFER programme. Oui, alors... C'est ce qu'il y a de faire au National Savings Fund. Est-ce qu'il y a un papier depuis l'hôpital, ça ? Ou bien, il y a un papier de... Il y a un papier médical, quand il peut faire ce traitement, quand il y a un rapport sur les blessures. Et dans l'emploi, l'employeur est certifié qu'il y a un personnel blessé dans ce travail. Et là, depuis 1er juillet 2022, sur le CRG, il y a aussi beaucoup de self-employés. Oui, alors justement, la question maintenant, comment est-ce qu'il y a de déterminer si un du monde, effectivement, parce que là, si vous travaillez dans une compagnie, les compagnes-là, vous donnez un papier, vous êtes bon, vous glissez, vous êtes tombé de travail. Mais maintenant, pour un self-employé, comment ça va passer ? Comme dit l'expression, nous donne la personne bénéfice du doute. Il est bizarre, il nous donne ce statement, il dit à qui travaille, il peut faire, qui lire, quoi ça, il peut faire, qui travaille, comment il est arrivé blessé. La loi fait provision, comment dire, nous vous donnez, nous sommes là, qui, il peut payer une contribution. Si une personne peut payer 150 rupis par mois, contribution, l'équivalent, comment dire, un salaire de 10 000 rupis. Nous vous compenser, nous, ça, 10 000 rupis. Nous ne gagnons pas encore ? Nous ne gagnons. C'est le self-employé, nous ne gagnons. Oui. Il y a un certain renseignement qui nous peut clarifier avec un mari. Incessamment, si je ne me suis pas trompé, là, l'air qui me peut causer avec ou, là, ce dossier, nous a fini traité. Oui, alors, peut-être là, nous, on voudrait connaître une personne qui est décédée d'un accident. Est-ce que, sous famille, sous madame, ou bien sous enfants, je gagne droit à une pension, ou bien une allocation quelconque ? On s'appelle avec un jury livre. L'un, c'est ce qu'il appelle le Survivor's Pension. Une personne, dans ce lieu de travail, pendant qu'il y a fait travail, Dieu merci, il nous peut beaucoup qu'il y a comme ça. Si un dimoulin est arrivé, il y a passé, il y a décédé, ce madame gagne le Survivor's Pension. Il est combien, ça, hein ? Il est presque équivalent, 50 % sur la paix. D'accord. Mais là, est-ce que, du coup, là, il n'a pas gagne ? Il gagne aussi une pension veuve. Si il y a une veuve, il gagne aussi une pension veuve. Il gagne et sa pension veuve, et sa Survivor's Pension. Ok. D'accord. Et maintenant, ces enfants également ? Ces enfants, là, pour gagne Charles-Aloens, avec la veuve. Alors, maintenant, peut-être, nous pouvons accueillir l'auditeur. Donc, c'est monsieur... Alors, c'est plutôt Nouraise de Triolet. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Oui, monsieur Nouraise. Moi, j'ai un problème, madame. Moi, j'ai perdu, moi, j'ai 9,1 %. Moi, j'ai trouvé qu'il y a un côté léger, moi, j'ai souffert pour l'eau. Depuis avril, moi, j'ai fait travail. Moi, j'ai fait des morts. Moi, j'ai passé le borde. Moi, j'ai rejeté. Et j'ai, moi, j'ai fait l'aide avant, j'ai fait l'appel, et là, moi, j'ai passé le borde. Moi, j'ai juste deux mois, et j'ai fait des mois, ce que je m'appelle, j'ai fait partie de l'hôpital, j'ai fait un petit moment comme ça, qui, moi, j'ai pas fait le droit d'un coup, ça va être un cycle. Moi, j'ai dit, comment, moi, j'ai fait un moment, j'ai fait un enfant qui parle de l'école. Là, depuis avril, mes enfants ne sont pas à l'école, je ne suis pas à l'école, puis, là, quand, c'est dans l'année, mon père, je ne suis pas capable, mon père, je ne suis pas trouvé qu'il y a un léger là-ster. J'ai dit, moi, elle avait un peu poussé de mon léger, elle avait une bloquée, qu'il y a vos éditions-là, il devait former l'autre laver, l'autre laver n'a pas fait éclater, c'est un peu l'édition-cailler. Mon père, il fait un laser, mon père, il fait un scan, dans ma goutte, je n'ai pas fait travailler, madame. J'ai fait un mauvais problème, madame. J'ai fait un mauvais problème. Monsieur. Peut-être que si vous pensez qu'il est valide, vous n'approuvrez, ou degré handicap, il n'est pas 60%, mais aide sociale, ou vous continuez de gagner, monsieur? Mais voilà, je n'ai pas fait de mon papier. Écoute-moi. Je n'ai pas eu le droit de mon papier. Oui, le bureau de sécurité sociale, c'est un dossier qui vous amène le papier médical, la première fois-là. Oui. Vous pouvez passer avec le docteur de sécurité sociale pour aide sociale dans le bureau que vous habitez? C'est un appel, vous n'avez pas fait l'appel. Je n'ai pas fait l'appel, vous n'avez pas fait l'appel. L'appel, c'est une autre affaire. Aide sociale, c'est une autre affaire. Vous faites l'appel contre décision qui ne pannent de nos pensions invalides. Entre-temps, vous avez un bureau, vous n'avez pas fait avec le docteur pour une aide sociale. Je travaille dans l'accase du monde et toutes les semaines, toutes les semaines, ils ne travaillent pas deux jours, trois jours. Il faut les gagner. Ok. Vous avez un bureau pour faire passer avec le docteur, il y a un docteur qui vit dans le bureau de sécurité sociale au moins une fois par mois. Dans certains bureaux, il y a deux fois par mois aussi. Vous vous passez avec nos docteurs si nos docteurs de sécurité sociale recommandent-vous pour consigner à aide sociale? Oui. Au lieu de moi, avec le bureau de sécurité sociale, je m'en passe pour moi avec le docteur de sécurité sociale. Pour aide sociale. Pour aide sociale. Oui. Ok. Et si jamais, je m'en réfléchis. Qui m'en fait ? Pour prendre contact avec vous après l'émission, monsieur. Ok. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Nous reste de triuler. Donc, nous pour accueillir cette fois du côté de Pointe-au-Sable, c'est monsieur Pierre. Bonjour, monsieur Pierre. Oui, madame. Bonjour. Bonjour aux auditeurs et ceux qui sont sur le plateau. Bonjour, monsieur. Oui. Alors, j'aurais aimé poser une question et je crois avoir entendu ça peut-être sur Radio, une fois où ça peut-être sur Radio Plus même, que si un cœur, il fonctionne à 30%, on a droit à une pension. Est-ce que c'est, je demande au monsieur, est-ce que c'est exact ? Bon, pour toutes les pensions d'invalidité, c'est le board médical qui décide, monsieur. Vous faites une application ? Vous passez devant le board médical ? C'est le board médical qui va décider. Attendez, hein, laissez-moi terminer. Vous savez, au fait, le médecin est venu et j'étais adité, je suis adité. Il est venu et puis il me dit qu'il allait voir un petit coup dans mon dossier à l'hôpital parce que je suis cardiaque depuis au moins l'âge de 41 ans. J'ai fait une infarctus à l'âge de 41 ans et puis je viens de faire un deuxième infarctus en février. Alors, il ne nous a pas donné le temps pour comme si pour nous expliquer, pour l'expliquer. Alors, même pas deux minutes, il est venu le médecin et puis il est reparti. Et puis là, nous avons reçu une lettre. Nous avons reçu la lettre, je crois, c'était il y a deux jours de cela. Après, je crois, trois mois et voilà qu'il nous dit que ça n'a pas été approuvé. Alors, j'ai un papier avec moi s'il avait un peu de temps pour nous poser des questions. J'aurais pu lui dire j'ai un papier d'un docteur privé parce que mon cœur est chasse à 30%. Fonctionne à 30%. On va permettre à M. Kalichan de répondre à votre question. Mais M. Kalichan, justement, est-ce qu'il y a un papier médical qui est une personne qui souffre d'un handicap qui peut donner au Borde? Est-ce que tout ça est pris en compte? En principe, le Borde médical est basé le rapport médical que la personne produit. Dans ce cas précis, le M. Nguyen-Lette qui est en train de rejeter. Dans ce lettre mentionné, il vient de faire l'appel. Il vient de faire l'appel, le Borde l'appelle pour décider. M. Pierre, est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui. Finalement, j'ai fait l'appel. D'accord. J'ai fait l'appel, mais je crois le lendemain, après avoir reçu, parce que j'étais quand même assez surpris que ça n'a pas été approuvé. Alors, j'ai fait l'appel, j'ai refait ça, j'ai été déposer ça à point de sable même. Mais maintenant, vous savez, le docteur m'a dit quelque chose. Il voulait avoir éventuellement ma carte de visite à l'hôpital. Il a pris les références, il me dit qu'il va checker le dossier. Mais si vraiment il avait checké le dossier, il aurait vu dans le dossier que mon cœur fonctionne à 30 %. c'est ça que je ne comprends pas. Quel genre de vitesse de travail ? Et je me demande si on fait le travail correctement. Alors, si au moins il avait jeté un coup d'œil correctement ou posé une question à mon médecin, parce que sur le dossier, je ne vais pas nommer le nom du médecin, mais il y a le nom du spécialiste qui s'occupe de moi et s'occupe de moi, madame. Ce n'est pas depuis hier. Depuis des années. J'ai un dossier depuis très très longtemps. J'ai fait une opération en 2015, mais seulement c'est malheureux même pour moi que j'ai fait un infarctus en février. Je crois que même j'ai arrêté de fumer depuis des années, moins de vingtaine d'années, mais n'empêche que j'ai eu besoin de m'opérer. Mais c'est au moins bien que vous ayez l'occasion ce matin de vous exprimer Viva Voce. Donc, de témoigner sur Radio Plus. Mais ce qu'on va faire peut-être, M. Pierre, on va remettre vos coordonnées à M. Kalichan et puis, il pourra faire un suivi. C'est bon ? Je peux dire une dernière chose, madame. Oui, allez-y, M. Pierre. Rapidement, vous savez, il y a au moins trois auditeurs qui nous attendent. Je vais aller très vite, madame. Je vais aller très vite. Vous savez, au fait, moi, en février, je ne savais même pas si on pouvait avoir de l'aide, etc. Alors, quand j'ai appris ça, c'est là en avril que j'ai dû aller prendre... Non, j'avais déjà un certificat de l'hôpital pour ce... Je ne sais pas. Pour ce... Comment je l'appelle ? Cette commission, cette pension-là, voilà. sur rien, je n'ai pas eu le mot. Mais dites-moi un coup, là, j'ai dû refaire un papier parce que dans la lettre, c'est mentionné, il faut que le papier soit deux, trois mois. Alors que moi, mon papier date de février et en plus, j'ai dû aller refaire un papier pour les donner. Vous voyez là ? Mais ça, ce n'est pas logique du tout. Moi, je souffle. Je souffle depuis février, madame. Oui, on comprend votre situation, M. Pierre, certainement. on va... Je vais demander le monsieur si vraiment, au lieu de... Malgré que j'ai fait un rappel, mais quand j'ai écouté, parce que tous les matins, on écoute Radio Plus. Merci, monsieur. Et toute votre émission, ça fait plaisir d'écouter. Merci de votre fidélité. Je dis, je profite de l'occasion et si le monsieur peut prendre en considération et prendre mon numéro de téléphone. C'est ce qu'on va faire. Comptez sur nous. Et pour que les choses, éventuellement, aillent beaucoup plus vite que ça. Comptez sur nous, monsieur Pierre. Oui. Madame, merci. J'ai envie d'avoir pris un peu de votre temps. Non, mais... On a beaucoup d'éditeurs qui sont en attente. Merci, monsieur Pierre. Merci. Alors, monsieur Ravine, appelle-nous du côté de Kepip. Bonjour, monsieur Ravine. Bonjour, madame la Priscilla et monsieur Galicienne. Bonjour. Bonjour, monsieur. Nous, tu les connais d'affaires avec plusieurs milliers de gens qui nous sont réunis. Nous les connais quand les premiers sont en conseil public qui font nos pensées. je ne sais pas les premiers même, parce qu'ils sont en conseil ici. Mon pensée, c'est une question... Parfois, quand ils sont vendredis, les premiers vendredis, nous vous attendent lundi. Non, c'est le premier vendredi ou bien l'argent là. Parfois, il y a les clients congés, non ? Moi, tu pensais que ce problème a été résolu, monsieur Kalicienne. Rien encore, ce problème-là. Il y a tous les congés publics. Ben, l'instant, ce qu'ils pouvaient faire transfert l'argent là, je n'ai pas de travail. Non, mais ça pose un problème, hein ? Oui, il y a un problème, bien sûr. Un gros problème. Moi, tu pensais que... Si vous vous répondez d'une autre façon, peut-être, c'est un jour qui ne va pas pouvoir vous rapprocher. Allez, mon rappel. Non, écoute-moi. Oui. Quand nous nous... La paie, il fait qui date ? Trois jours avant la fin du mois. Oui. Par contre, pension, on peut payer le premier jour ouvrable. Quand nous payons pension, le 1er décembre. On peut payer le pension décembre et les coupes bonus, tout ensemble. Quelle date ? Le 1er. Peut-être en l'année 31. Si il y a un décalage, la cause d'un congé public, c'est un week-end. Vous avez fait avec. Enfin, pour penser, je suis capable de revoir, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a déjà un problème dans le passé. Merci, M. Ravine de Kiepip. M. Amit, du côté de Pamplemousse, bonjour. Oui, bonjour, Mme Président. Bonjour, M. Kalitien. Bonjour, M. Oui, je fais une grande opération en février. Mais avant de m'opérer, je peux gagner un portion évalide. Mais après, on met l'infini. Mais l'infini, je vais faire l'application. Mais c'est comme ça que j'ai pu... J'ai pu être née pour trois mois, après trois mois, pour l'obot. Je vais dire, OK. Mais je vais faire une démarche pour l'application social aid. Je vais faire l'application social aid. Mais c'est comme ça, je ne peux pas gagner parce que Mme Président a 11 000 au pays. Non, mais si vous avez 60 ans, entre-temps. Non, non, moi j'ai 40 ans. Non, moi j'ai fait une grande opération de la colonne vertébrale. Je vais arrêter 10 mètres de vis dans mon colonne vertébrale. Mais j'ai eu une autre social aid pour mon papa, parce que mon papa a été évaluée par mon état, mon vie, je vais dire, mon loulis. Mme Président, je n'ai pas eu 11 000 rupis. Je n'ai pas eu une social aid. C'est drôle. Mais pourtant, j'ai eu trois filles, trois à l'école. Pour mes coûts de l'infini, ça, je n'ai eu pas eu de l'infini. Je n'ai eu pas eu de l'infini. Je n'ai pas eu un renseignement que j'ai eu de l'infini. Est-ce qu'il est vrai ? Si une madame a 11 000 rupis sur le bât de la paix, le travail client a 11 000 rupis, c'est tout. Il n'a pas eu de l'infini. Il n'a pas eu de l'infini. Mais il n'a pas eu de l'infini. C'est ça que j'ai eu de l'infini. Si tu écoutes-moi, au début, du deuxième parti, là, quand on a une cause dans le social aid, on a dit que le social aid nous prend revenu de toute la famille. Si une madame ou une madame gagne 11 000 rupis, définitivement, il n'est pas vous qualifié pour être social. C'est un système scaling qui nous servit. Peut-être qu'il n'est pas vous qualifié. Mais si vous avez trois enfants, vous êtes à l'école ? Vous êtes à l'école, tous les trois à l'école, oui. Vous avez considéré que je n'ai pas eu de pension invalide ou vous gagnez l'aide pour repasser dans le mode médical ou s'en faire l'appel. Oui, ça, pour gagner, en contraire, je gagne l'idée pour aller au bout. Mais j'ai envie pour le social aid. Là, je tire ça drôle. 11 000 rupis dans la camp 5 du monde, pas facile. Monsieur Kalichan ? C'est ça, l'aide social. Social aid, au départ, on utilisait les mines tested en considération au revenu de la famille. Oui, mais 11 000 rupis quand même, les trois à l'identif collés, les dents primaires, mais les difficiles, les difficiles, beaucoup difficiles. On prend aux situations. Monsieur, alors, en tout cas, merci pour tes moyens. Malheureusement, nous sommes capables de trouver une solution pour vous. Alors, nous pouvons enchaîner. Sur Facebook, il y a quelques internautes qui peuvent suivre nous. Alors, il y a un éditeur qui peut poser la question est-ce qu'il y a un médecin à domicile ? Donc, c'est Elena. Il peut dire, moi, je suis Elena Kirou, je suis un handicapé, je suis bénéficier de l'Allowance, je suis un docteur à domicile, toujours en service, parce qu'il y a ça fait des mois qui ne m'ont pas gagné aucune visite. Donc... Non, si une personne peut gagner un careuse à l'Allowance, je vais dire, ça t'allez là. Et une personne, si elle a un careuse à l'Allowance, elle a une visite médicale une fois par mois, si elle a un petit problème, quelque part, la personne, elle a un proxy, elle a un projet de l'identité au bureau de sécurité sociale, elle a un complaint, elle a un coût avec un medical unit, c'est un cloché. En principe, chaque personne qui a un careuse à l'Allowance, à moins, si elle a un careuse à l'Allowance, c'est arrêté et renouvelé, elle a besoin de réclasse un docteur. D'accord. Alors, en même temps, il y a un auditeur qui peut appeler nous et puis il y a quelques messages sur WhatsApp également. Donc, il y a quelqu'un qui peut demander nous, donc, il peut dire que par rapport aux 1 700 rupis pour les personnes qui gagnent une pension de retraite, il peut dire toujours pour encore VSC, donc les enfants qui sont encore à l'université, peut-être jusqu'à 23 ans. Qu'est-ce qui est arrivé avec cette mesure ? Bon, les bons mots font ressortir. Quand le ministre des Finances vient avec un projet dans le budget, il a tout un travail qu'il a besoin de faire à l'arrière pour réussir et implémenter ça. Quant à l'élan, je me suis fait ressortir. Le travail est presque terminé, mais il a encore quelques étapes à franchir. L'élan, nous pourrons lancer un communiqué pour vous dire que vous avez enregistré. Entre-temps, si une personne peut vivre au bureau, nous peut prendre une bonne coordonnée, mais aussitôt, tout pour janvier, nous vous fais un pays autre. Et autant qu'il est possible, nous vous fais un pays autre avec un arrérage à partir de juillet. Oui, alors toujours encore de quelques étapes, mais en même temps, je voudrais me poser la question, toujours, une annonce budgétaire qui n'est pas encore pour mettre en place. La pension de ce qui n'est tant la bonne veuve musulmane en raison de l'enregistrement tardif du mariage religieux auprès du conseil musulman de la famille. Ça aussi, pour encore... On connaît depuis tout le temps il y a un anti-conflit, une personne qui n'est pas moyenne civile, surtout des musulmans, pendant un peu le temps qui restait régularisées, mais là, il n'est pas encore régularisées, là, dans le dernier budget, le passé, mais nous avons encore travaillé sur la régulation, ce qu'on m'a dit pour communiquer, là, nous pourrons restreindre. Là aussi, le paiement, quand le gouvernement prend une décision, il prend une effectivité, ce sera le 1er juillet. D'accord. Alors, Amit, appelle-nous du côté de Pamplemousse. Monsieur Amit n'est plus avec nous. Désolé, parfois, il y a un auditeur qui pose une question un petit peu plus longtemps. Donc, est-ce que Marie est avec nous du côté de Moussel? Allô, bonjour, oui. Bonjour, madame Marie. Allô, bonjour, Priscilla, et bonjour, monsieur Kalichon. C'est à propos de la pension vieillesse. Je voudrais savoir, vous avez dit que si on part à l'extérieur, après six mois, la pension est coupée automatiquement. et puis, disons, on fait un an à l'extérieur, quand on retourne, on va avoir la pension. Est-ce qu'on aura une bac P, ça? Vous aurez un bac P à partir de la date de votre retour. Oui. Si vous avez fait un an à l'extérieur, vous n'êtes pas payé pour les douze mois, vous êtes payé seulement pour six mois. Six mois. Mais les six mois que j'ai resté là-bas, on paye ça, non? on ne paye pas. On ne paye pas. D'après la loi, c'est comme ça. Et à votre retour, on doit attendre que vous faites six mois au pays pour être assuré que vous n'êtes pas reparti. Oui. Et là, on va vous payer à partir de votre date de retour. À partir de la date de retour. Mais bac P, non. Bac P, non. Ça veut dire si on reste à l'extérieur. Plus de six mois. Comment? Si on est à l'extérieur, disons, comme moi, j'ai mes deux enfants là-bas, ça veut dire que je n'ai pas besoin de ma pension pour vivre. Je dois... Ça, je ne peux pas vous répondre, madame. C'est une provision de la loi. Une personne qui est à l'extérieur pour plus de six mois, on paye seulement pour six mois. On paye six mois, il n'y a pas de bac P. C'est ça, je voulais savoir. Merci, madame Marie de Rosil. Annick appelle-nous du côté de Grande-Rivière. Bonjour, madame Annick. Oui, bonjour. Oui, madame Annick. Bonjour, monsieur Carlton. Bonjour, madame. Oui, mon problème, c'est... Je vais... Des ans et demi de ma fille s'assurer de la bonne santé. Je vais déjà passer avec le vin. Je vais jamais passer avec le monsieur Carlton. Je vais travailler avec le petit de ma et je vais parler à l'astroco. Je vais faire un social tout le jour. Là, je vais faire un papier et je vais faire un papier et je vais aller là-bas et je vais aller là-bas. Je vais faire un petit pour le téléphoner et je vais faire un social tout le jour parce que mes enfants ils se sont et je vais s'escaler et je vais venir dans ce rendez-vous les deux septembre de semaine. Je vais faire tout le transport et je vais regarder un port chaud pour dire que je vais faire un social. un social là-bas et je vais faire tout le monde et je vais poser une recette pour moi. Je vais pas approuver ce social là-bas ici. Mais mes enfants ils ont avalé parce que mes enfants ils ont parlé de mon thème parce que mes enfants ne sont pas capables de tout le monde. Moi, j'ai un côté que mon voisin, de l'autre côté, je vais écouter la radio depuis grand matin. Moi, j'ai un côté que mon voisin de mon téléphone je vais téléphoner. Parce que mon enfant je vais téléphoner parce que mes enfants ils ont besoin de se dire parce qu'ils n'ont pas quitté des personnes parce que malgré moi, si je n'ai quitté une recette, j'ai besoin de donner du monde à la classe. Il y a des enfants qui sont envers et qui sont énervés et qui sont à la place. Je ne vais pas tout le monde et je ne vais pas le faire. Depuis l'année est-ce qu'il y a tout le monde qui a dit qu'il fait une bonne colère. Oui, madame, je suis capable d'intervenir. La dernière fois que tu es venu, tu as donné un papier pour faire l'application à l'astocôte. Oui. Mais docteur, aide sociale pour socialer dans l'astocôte, là, où tu passais avec le docteur? Oui, je passais. Mais où tu as mis un papier médical quand tu fais le traitement? Oui, ça, c'est le papier médical, tu gagnes le 10 juillet. Je ne sais pas passer, c'est le 6 juillet. Ce juillet, tu n'as pas à ce bord de 11h30. Ça, c'est pour aide sociale, ça? Oui. Oui. Mais là, c'est un résultat, là, je n'ai pas à ce bord de 31 octobre ou invalide pour être capable de faire ce appel invalide. Le 31 octobre. Ça, c'est 6 mois après. Oui. Mais entre-temps, aide sociale-là aussi, docteur, ne peut pas nous recommander? Non, non. Je peux dire que tu es avec l'astocôte, après, je vais revenir vers où? Pourquoi je n'ai pas donné au bureau? Oui, parce que ça, c'est un victoire. Je suis venu avec mon gosse. Oui, je me rappelle ça, oui. Oui. Merci, madame Anik, nous pouvons remettre aux coordonnées à monsieur Kalichun. Oui, merci. Pas de problème. Du côté de Terre-Rouge, c'est Marie qui appelle nous. Bonjour, madame Marie. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Vous connaissez mon frère. Mon frère, c'est mon frère de l'hôpital d'Arc. À ce moment-là, mon frère de l'hôpital, il a mis l'hôpital de Plainty. Mais mon frère, il a eu un aide sociale, 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 il a eu un aide sociale. Il a eu un aide sociale, mais quand il a eu un aide sociale, il a eu un aide sociale, il a eu un aide sociale. parce que le mot s'approuvait, ok, je pourrais coupler, mais s'il n'est pas approuvé, je pourrais couper ça à mon pension. Vieillet, c'est parce que moi, je suis sûre. Ah bon? Je peux dire tous les détails dans ce cas qui est là, mais en principe, c'est ce que j'ai fait. Un jour, il n'est pas qu'elle vient de déclare de ne pas travailler du tout à la Sécurité Sociale. Écoute-moi, il a gagné l'aide sociale, et quand elle est mort, il a l'argent self-employed, il a le déclare self-employed là-bas. Non, il est déjà avant les bâtiments. Non, non, c'est pas une personne qui nous peut réclamer, je te rembourser là, Miss Priscilla. C'est pas une personne qui en même temps, je n'ai gagné une social aide, ou ça, même période-là, je n'ai gagné l'argent self-employed, assistance team. Non, il n'est pas ce qu'il y a une aide sociale, ça, il est un petit peu payé, le confinement-là, il n'est pas ce qu'il y a une aide sociale. C'est pas possible, madame. Si une personne, ça, période, qui nous donne ça, l'argent-là, il n'est pas ce qu'il y a une aide sociale, nous, il va falloir le rembourser. C'est pas possible. Mais alors, c'est les parents où ça, comme ça, le mot au pension vieillesse? Oui, madame, c'est qu'il y a une aide sociale, c'est déjà moi. C'est ça, une aide aux cinq, je peux être non, non? C'est en novembre, c'est en novembre. Oui, alors, c'est que nous pouvons faire, madame, madame Marie, donc, nous pouvons mettre tout en contact avec monsieur Kalitschon. Trécy, du côté de Rochebois, bonjour, madame Trécy. Oui, bonjour, en fait, j'ai une question pour me poser, monsieur là, en fait, madame, j'ai quatre ans, depuis un an, allo? Oui, nous pouvons écouter, madame, bonjour. Oui, depuis, bonjour, depuis un an, les gains, les aides sociales, depuis il y en a un an, hein? Les gains, les aides sociales, ce papa est décédé, mais il n'est pas tu m'auriez. Mais, au fait, au fait, du moment qu'il m'a marie, là, du moment qu'il m'a marie, là, moi, est-ce qu'il se pense en tout cas? En principe, madame, si vous pouvez marier, c'est une jeune qui vous prend responsabilité, qui vous prend responsabilité. Vous êtes en responsabilité, les enfants-là aussi. Vous êtes en responsabilité, les enfants, vous êtes en responsabilité, les enfants. Mais là, c'est difficile à l'antenne, là, pour me donner une réponse, en principe. L'enfant, on peut dire à nous que ça n'a une déclare, et une déclare l'enfant? C'est moi qui me déclare l'enfant. C'est vous qui me déclare l'enfant? Oui. Oui, mais la personne n'a plus une « abandonnée », elle peut dire une situation, quand elle peut vivre en couple, revenu du couple, qui peut déterminer si elle n'a pas eu un « title » et « social aid ». Quand vous avez des enfants, nous ne pas payer une pension pour nos enfants seuls, nous payer avec un adulte. De cela, elle peut l'en faire ou non. C'est demain, quand vous pouvez me déclarer que vous pouvez rester avec un « dîme », on n'a pas besoin de prendre une responsabilité, responsabilité aux enfants. C'est logique, ça. Ah bon? Mais il y a un enfant qui dit qu'il n'a pas pas, que papa, on va la faire, en fait. Et ça, il y a une autre question. Mais vous pouvez dire, nous, c'est moi, c'est vous qui me déclare l'enfant. C'est moi qui me déclare l'enfant. Il dit avec le monsieur. Parce que papa, c'est fini de décéder, là. Non, l'enfant, il est déclaré pour la maman. Vous pouvez dire que l'enfant, c'est-à-dire le papa de l'enfant, il n'est plus là. Non, non, il n'est plus là. Est-ce qu'il est ici, déclaré l'enfant, là? Non. Non. Mais quand il déclaré l'enfant, là, parce qu'il est fini à l'emballage. Oui, mais c'est moi, moi, je peux redire aussi où vous pouvez vivre avec une personne. Et c'est où qui déclare l'enfant? C'est lui qui déclare l'enfant? Non, whatever. Non, non, je veux dire, c'est la dame qui déclare l'enfant, pas le... Même la dame déclare l'enfant. Une madame, il peut rester avec une dîme, ou nous, il n'est plus là une abandonnée, il n'est pas une single mother. D'accord. C'est bon, Tracy? Moi, je pense que ça répond à vos questions. Ok, mais là, c'est moi, je me suis séparée avec... La personne qui me déclare l'enfant, c'est moi, je me suis séparée avec lui. Mais là, c'est pas rêveux, en fait. Là, c'est moi, je veux dire... Non, c'est que M. Kalichan, pour le faire, vous comprenez. C'est qu'en fait, d'abord, l'enfant, c'est où qui déclare l'enfant, n'est-ce pas? Donc, c'est où qui agit comme... C'est responsable de l'enfant. C'est responsable aussi. Oui, et l'enfant n'a pas été déclaré par le papa. C'est la madame, la même police qualifiée pour un aide social. Il faut déliquer leur revenu. C'est au départ, moi je disais, aide social, nous considère revenu de la famille. C'est une madame, elle peut rester quand même. Et pour ce chalet, même d'un concubinage, même d'une mort est civile, d'une pas mort est civile, quand on peut vivre en couple, nous prend revenu, les deux. D'accord, Tracy. Donc, peut-être en même temps, nous avons demandé la question, M. Kalichan. Donc, les enfants, quand ils sont reconnus par la loi d'être un orphelin, est-ce qu'il faudrait tous les parents indécédés? En principe, la majorité des enfants de la République sont déclarés par deux personnes, le papa et la maman. Et pour un enfant déclaré, on fait l'un, et pour les qualifier pour pension orphelin, il faudrait les deux parents décédés. Et en part, un enfant est déclaré par un seul parent. C'est un parent, c'est un parent qui se nomme parait au lac de naissance, là, arriver, il est décédé, les enfants, là, il est déclaré comme orphelin. Là, une personne qui prend son responsabilité, on appelle ça une guardian. Il est gagné. Une guardian, il vient faire son application. Là, moi, je dis, elle, il peut gagner 9000 roupies pour l'enfant et 1100 roupies pour le guardian. D'accord. Monsieur Roland, appelle-nous du côté de Bossonge. Bonjour, monsieur Roland. Alors, monsieur Roland fait une raccrochée. Est-ce qu'il y a un monsieur Vinod du côté de Roche-Noire? Oui, oui. Bonjour, monsieur Vinod. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous connaissez, moi, moi, j'ai un problème, mon grand sang. Mon grand sang, depuis la naissance, il y a une crise d'épilepsie. Mais finalement, mon fait démence pour son pension, depuis l'âge 18 ans, mon commence à faire son démence pension. Mais finalement, mon tourne en rond, tout court, mon passe d'abord, mon fait l'appel, mais les résultats, il y a eu les plus de 60%. Mais finalement, mon tourne en rond, mon part, on écoute mon pour aller. Et ce qui m'obligeait, tout court, mon bouligeait faire l'appel, mon bouligeait passer d'abord, mon bouligeait faire un mot, et on m'a dit, moi, monsieur, apporte ça, qui m'oblige que j'ai à faire. Parce que, dernière fois, mon dit, moi, pour m'être dans l'école, pour faire un avis, parce que je n'ai pas gagné pension. Mon, elle m'a dit, moi, un papier dans l'hôpital. Là, je dis, non, mais il n'y a pas pour qu'à travailler, il n'y a pas pour qu'à faire aucun coup, parce qu'ils sont malades. Mais, mon sens, il n'y a pas pour qu'à donner. Quel âge est arrivé, là, monsieur? Là, il y a 21 ans. Vous connaissez une application pour une aide sociale, pour lui? Aide sociale, mon fait, j'avais une application-là. Et, ça, depuis 2021, depuis décembre 2021, on commence deux mois. Mais, finalement, j'en fais, je n'ai pas stressé, je n'ai pas payé. Après, 2500, mon père a vu une école handicap. Je n'ai pas besoin de payer 2500, parce que j'en fais, je n'ai pas stressé, la case. Et, j'en fais, je n'ai pas handicapé, il y a juste crise épilepsique, ils sont malades levées. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir une école qui est avec un enfant handicap. Mais, finalement, je n'ai pas besoin d'avoir une école, je n'ai pas dormi, je n'ai pas fait rien, je n'ai pas stressé, je n'ai pas en colère. Ça, il est passé, je n'ai pas obtenu de travail, je n'ai pas à faire une école. Mais, finalement, je n'ai pas besoin d'avoir une école handicap. Je n'ai pas besoin d'avoir des 1500, tout ça, sur l'école. Mais, finalement, moi, quand je n'ai pas besoin d'être là, je n'ai pas de travail, je n'ai pas travailler, parce que j'ai une personne, une valeur, si je n'ai pas fait gagner. Mais, finalement, il y a un cas-là, qui, il va me faire ? Non, ce qu'on m'a dit, non, monsieur? Peut-être que ce degré handicap, il n'est pas autant qu'il y arrive 60 %. Non, mais ce problème... Non, mais... Epilepsiste... Épilepsie a tout degré. Si ces enfants-là, quand ils ont une crise, ils sont tombés, ils ont besoin d'une demande qui vient de venir. Ces enfants-là n'ont pas pour une personne pour qu'ils n'occupent plus. Quel âge aux enfants sont-ils ? 21 ans. 21 ans, oui. Mais ils sont stressés, ils sont encolés, ils ont rasés. Épilepsie-là, M. Kalichon, je pense que tous les hommes peuvent écouter le radio. Oui, tous les hommes écoutent l'émission. Non, mais jamais ils ont demandé 60%. Qui veut dire ça ? Mais jamais ils n'ont répondu ça. 60% qui sont gravités. Mais jamais ils ont une réponse pour ça. Mais finalement, ils ont gagné les lettres, mais il n'y a plus de 60%. Finalement, ils ne vont pas connaître ce qu'ils vont faire. Je vais venir à l'hôpital. Je vais le passer d'abord. Je vais rester. Je vais faire l'application. Finalement, depuis 2018, je finis en 2022. Je vais encore comme ça. Je ne connais plus ce qu'ils vont faire. En tout cas, au moins, j'ai l'occasion pour exprimer. Vous connaissez quand l'autorité est concernée. Et écoutez, là, je pense qu'ils sont capables. Là, je fais un appel. Il y a près de deux mois. Le troisième mois, je pense qu'il n'y a plus de lettres. Finalement, vous pensez que dans un mois, un mois et demi, je pense qu'il n'y a plus de lettres pour passer dans le monde. Quanten temps ? Donc, il faut des mois, il prend à peu près cinq à six semaines. Parfois, il faut un peu moins, ceci. Depends de combien il y a dans une région. Mais il faut prendre un peu plus du temps. On m'a expliqué. L'appel, faire seulement deux places dans Maurice. Pour lui, et Rosil. Où habite le nord ? Pour lui, il peut, il faut plus de temps. l'appel, il nous prend un peu de temps parce que c'est le temps dernier, il y a beaucoup d'applications et il y a beaucoup de cas devant l'appel il nous prend le troisième mois en tout cas Touban Dimoun qui nous contactait aujourd'hui au cours de cette émission nous pouvons transmettre ce numéro de téléphone à M. Kalichan et je suis sûr que vous pouvez le suivre avec ces personnes nous pouvons faire un dernier appel et puis il y a encore quelques points que je souhaitais prendre avec vous M. Kalichan M. Désiré de Bambou, alors rapidement M. Désiré Oui, M. Désiré nous écoute Oui Alors, je vais vous faire un volume de radio s'il vous plaît Oui, oui Alors, entre temps M. Kalichan est-ce qu'il y a une mission il y a un droit à une pension de veuf, oui? Bon, pension veuf contributive il existait basé dans les contributions qu'il y a de Mme il y a fait au plan national de pension M. Désiré de Bambou, il y a une pension contributive mais pension de base, il y a un bon pour me faire sortir une petite précision au départ de l'émission il y a une personne qui reste seule une personne qui a une pension c'est-à-dire la pension retraite pension veuf, pension invalide elle reste seule elle a une allowance pour le rente il y a des autres revenus il y a 2286 par mois D'accord, alors Une somme fixe Juste avant M. Vinod, tu peux causer un problème donc il lui a besoin d'envoyer ses enfants dans une école spécialisée Est-ce que le transport est remboursé? Un internaute qui nous pose la question Tu sais pas dans une école spécialisée là, le transport est remboursé D'accord Alors, est-ce que M. Désiré avec nous? M. Désiré, rapidement nous avons à peine quelques petites minutes là Oui Rapidement, hein? Oui, c'est Mme qui a un pension invalide plusieurs années il a un pension invalide il y a un 15 à 18 ans Oui Allo? Oui Mme qui a un pension invalide mais l'année prochaine il a un pension pour couper là L'année prochaine? L'année prochaine à cause de 60 ans Ah, ok Trois mois avant l'Ibisal fait application pour l'Ibisal fait application pour l'Ibisal pension de retraite D'accord, M. Désiré? Moi, je comprends L'Ibisal, trois mois L'Ibisal fait application pension de retraite dans le bureau que tu habites Oui, non, ça que l'Ibisal il faut passer pour passer c'est-à-dire l'année prochaine il peut couper Non, c'est-à-dire vous fait application pour l'Ibisal quand vous avez 60 ans trois mois avant on fait application C'est ce que je comprends M. Kalichan Ah bon D'accord, M. Désiré? Alors, M. Désiré il y a quelques aspects encore qui nous utilisaient traités concernant le funeral grant Alors, qu'il y a des critères rapidement M. Kalichan? Le funeral grant nous payait il y a 12 360 à partir du 1er juillet une personne qui payait une pension et nous payait ça pas une personne en situation vulnérable Il y a des tests pour qualifier pour social aid en absence de sa pension de base il y a des pour qualifier funeral grant la famille la personne qui ne fait sa frais d'enterrement là il vient il vient faire sa application ça peut être donc c'est la personne qui amène tout ça pour prouver qu'il y a des pour prouver l'île même si c'est moi même si le coût est moins pour gagner le funeral grant il y a une somme fixe d'accord 12 360 d'accord et il y a aussi donc une personne qui a de la case une brûlée une personne qui a de la case une brûlée et nous avons une assistance qui nous donnait nous avons 5 items qui nous ont remboursé pour une personne qui a de la case une brûlée nous rembourse au foodstuff 2686 par membre de la famille nous rembourse aussi pour les vêtements 2686 par membre cooking utensils 2686 toujours par membre et furniture 2686 par membre et si une personne sur la case une complètement détruite nous payons ce qu'il nous appelle un resettlement allowance 5264 et aussi si une personne sur la case une brûlée complètement il y a une place pour y rester il y a une case louée nous payons une rente à la Wenz maximum de 6000 roupies d'accord ben voilà enfin nous finir presque à la fin de cette émission monsieur Kalitschens peut-être un numéro de téléphone est-ce qu'il y a une hotline on a une hotline et le 172 qui opérait pendant les heures ouvrables et le 199 sur une base 24-7 n'importe qui complète qu'il y a une personne et non ils se donnent un autre numéro là c'est le bureau du PAO nous vous prenez une coordonnée tout ce renseignement et nous vous rédiendrons il y a un numéro de téléphone donc là on peut déjà nous c'est un hotline mais sinon il y a un autre numéro qui a téléphoné le PAO le PAO c'est le 207 06 25 et à Rosil c'est le 403 27 00 207 06 25 oui et à Rosil c'est le 403 27 00 403 27 00 ils vont nous préciser tout bonnes pensions basic pensions contribue de repensions tout ça ils processent à Rosil d'accord il y a une petite chose que tu as souhaité ajouter avant que nous je suis content nous faisons une émission bien instructive je pense que le public il a assez d'informations et toujours nous faisons un bureau régional 38 bureaux nous l'avons à notre disposition n'importe quand je t'ai une petite queries je passe dans un bureau ou je t'ai téléphoné c'est un plaisir toujours une personne quand il vit un bureau il fait un peu de son identité d'accord en tout cas c'est un plaisir pour animer cette émission avec vous monsieur Khalil merci donc nous finir on arrive à la fin merci à toute l'équipe en régie Vénène Koulen à la réalisation et Yannick Azor pour les images à très bientôt